bonjour nous sommes vendredi et bien voilà c'est le grand retour en vidéo des trois kifs du vendredi avec vous vous en doutez bien si je suis là une invitée exceptionnelle sa tête va vous dire quelque chose oui parce que vous l'avez probablement vu à la télévision sur direct 8 sur france 5 mais j'ai invité aujourd'hui charlotte charlotte savreux voilà parce que charlotte vient d'écrire un livre tout à fait passionnant vous savez on parle d'optimisme c'est le début de l'automne je sais pas si vous avez remarqué mais ça y est l'hiver arrive donc on a vraiment besoin de s'accrocher à peu près au meilleur de nous mêmes et ce qu'a fait charlotte qui avait envie d'étendre son horizon parce que la télé c'est sympa mais elle avait vraiment envie de voir comment elle pouvait faire une différence dans la vie des gens c'est ce qu'elle est allée faire rencontrer des gens se documenter sur des gens qui ont eu des destins qui leur ont permis grâce à la difficulté très souvent en particulièrement grâce à la difficulté non seulement de se sortir de ces situations mais de comprendre quelle vie ils avaient envie de vivre voilà ce que ça donne l'année du déclic l'année du déclic c'est donc un ensemble de portraits de gens tout à fait étonnant que j'ai moi même découvert alors j'en fais partie non excusez moi dans des gens étonnants alors pas du tout mon histoire est très simple mais c'est vrai que vous vous la connaissez mais je suis assez flatté quand même charlotte parce que je me suis retrouvé quand même entre frédéric le noir roselyne bachelot andré comptes pontville mais aussi des gens dont vraiment j'ai découvert la vie comme une femme qui a dans sa jeunesse était prostituée mais devenu juge une transformation absolument incroyable et j'ai découvert figurez vous quelque chose sur alain ducasse que je ne vais pas vous révéler parce qu'il faut lire le livre pour le le savoir et comprendre la profondeur de ce qui lui est arrivé mais franchement chapeau d'avoir dégoté ça alors charlotte va aujourd'hui partager avec vous ses kifs je vous rappelle le titre de ce livre l'année du déclic à tous nous vivons des moments un peu charnières qui nous font basculer charlotte c'est à toi bonjour florence et bonjour à tous alors trois qui donc le premier évidemment comme le livre fait l'actualité en ce moment ça va être en lien avec le livre alors moi je suis très très touché de voir que les téléspectateurs m'accompagnent avec ferveur sur ce livre les réseaux sociaux partagent la sortie du livre et alors je voudrais remercier notamment mari mari qui est une téléspectatrice à l'époque où j'ai l'émission bien-être sur direct 8 entre 2005 et 2010 qui alors et mais alors et elle je l'ai élu tout simplement meilleur attaché de presse de l'année du déclic elle est allée à la fnac elle trouvait que le livre n'était pas bien référencé et bien tout simplement elle a pris tous les livres elle les a étalés partout sur comment bah sur comment sur les étagères voilà et l'année en légende je m'excuse auprès de la fnac j'ai trouvé que le livre de charlotte n'était pas assez bien référencé je me suis permise d'intervenir et j'ai trouvé ça génial parce qu'on le sait tous quand on est nombreux à écrire des livres c'est notre livre c'est un livre parmi des milliers et c'est vrai que j'ai trouvé ça mais hyper touchant parce qu'il y avait pas seulement de l'intention il y avait de l'action et c'était un vrai message du coeur donc je ne connais pas marie je ne l'ai jamais rencontré merci marie vraiment merci marie parce qu'en plus c'était chouette mais en plus ça m'a fait beaucoup rire et ça m'a pas fait seulement rire ça a aussi fait rire toutes les personnes sur la page facebook alors mon deuxième kiff mon deuxième kiff bah ça va être l'urssaf c'est moi l'urssaf alors c'est ce qui est terrible on peut kiffer l'urssaf alors moi je suis pas la reine de l'administratif et je crois que en france est très compliqué dès lors que tu mets un pied dans c'est le cercle infernal quoi c'est le cercle vicieux et il se trouve que voilà ils ont fait une erreur donc l'erreur vient d'eux finalement et j'ai mis huit mois à trouver une solution parce que sinon tu es toujours orienté au téléphone enfin bon bref et là ce que je n'ai pas réussi à obtenir en huit mois et là il y a un homme qui m'a appelé qui est un gestionnaire de l'urssaf gestionnaire qui m'a dit alors je ne connais pas son nom parce que rien il reste très confidentiel attention il me dit ne vous inquiétez pas c'est réglé dans la journée donc ce qui est extraordinaire et c'est ce qui d'ailleurs ressent du livre c'est que parfois pendant huit mois on peut avoir des choses au ralenti et tout d'un coup le déclic se fait et cet homme là il me soulage parce que moi c'est pas une créatrice une créative comme toi j'imagine florence et tout ce qui est administratif c'est pas mon truc donc là il m'a mais retiré un boulet donc merci merci au monsieur de l'urssaf merci super gestionnaire super gestionnaire et enfin le troisième kiff alors je le dois à un copain cet été qui s'appelle félix merci à toi félix parce que pour trouver le titre d'un livre c'est toujours compliqué mais j'en avais plein 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 et j'essayais de trouver le déclic de l'évidence et à chaque fois je disais ah là là tout le monde disait c'est bien ce titre mais il y avait quelque chose tu le sais un titre c'est c'est l'étendard du livre quoi c'est l'étendard l'année du déclic c'est un vrai bon titre en fait on a juste envie de déclic et à défaut d'avoir déclic politique en 2017 on aimerait bien avoir un déclic personnel donc ça voilà ça dépend de nous et c'est vrai que pour le coup j'étais là chercher et là la maison d'édition disait charlotte là c'est bon là on est fin août là il faut que le livre sorte et là un après-midi j'étais avec un ami félix en normandie voilà il faisait un temps magnifique on était dans son jardin et un moment on s'est assis et là j'étais là à chercher à chercher à chercher et un petit ya que l'auteur qui peut le trouver voilà parce que c'est toi et en fin de compte à un moment il m'a il m'a guidé à un moment j'ai proposé ça il me disait non ça c'est nul en plus il est d'origine allemande donc il est très voilà tranchant il me dit ah non ça c'est nul ça c'est bien il faut aller dans cette voie et là de fil en aiguille et de fil en aiguille comme une pelote de laine à un moment j'ai dit l'année du déclic et là il me dit génial et je savais que ça serait le titre et vraiment je le remercie parce qu'il a pas seulement il n'a pas cet après midi là il m'a pas seulement accompagné juste pour être là quoi il est il s'est rendu disponible il voulait pas seulement que je trouve le titre il voulait que je trouve le meilleur des titres et ça vraiment merci félix bon ben c'est génial alors vraiment ce ce livre m'a donné de l'énergie et juste pour vous dire les histoires qu'on y lit sont des histoires dont certaines sont sont très difficiles en fait c'est pas toujours plaisant dans dans la lecture parce qu'il ya des destins complètement incroyable on se dit oulala si la vie avait pu éviter ça à ces individus quand même ça aurait été mieux mais l'issue est absolument toujours positive alors vous connaissez notre rituel à vous de nous donner vos kiffes juste en dessous ici de nous raconter ce qui vous a fait du bien parce que vous savez que à nous aussi ça fait du bien passé un formidable week-end je vous embrasse charlotte merci beaucoup